bonjour à toutes et à tous on arrive sur la période parcoursup vous devez mettre en place votre projet d'orientation alors je vais vous donner cinq étapes pour arriver à construire pas à pas votre projet d'orientation en vous posant les bonnes questions alors la première question c'est vous avez choisi des spécialités pourquoi est-ce que vous les avez choisis deuxième question deuxième étape choisissez la bonne spécialité celle dans laquelle vous êtes le meilleur et vous listez celle dans laquelle vous êtes le meilleur là vous avez le plus de points forts troisième étape listez vos points faibles les points sur lesquels vous êtes sûr sûr et certain de ne pas vouloir faire ça de vouloir par exemple dire si jamais je c'était à refaire cette spécialité je ne la choisirai pas quatrième étape vous devez maintenant trouver vos points forts mais vos points forts dans la vie de tous les jours c'est à dire vous dire est ce que je suis à l'aise à l'oral est ce que je suis plus à l'aise à l'écrit est ce que j'aime le milieu de l'art de la culture ou est ce que j'ai plutôt envie d'être une sorte de personne qui travaille dans un bureau un architecte un programme développeur ou ce genre de choses et bien évidemment la dernière étape c'est l'inspiration si vous n'avez pas d'idée comment va-t-on faire et bien si vous n'avez pas d'idée je vous donne une petite astuce vous allez sur le réseau social linkedin et sur ce réseau social vous avez des gens qui occupent des emplois mais ils ont renseigné aussi les études et le cursus scolaire qu'ils ont fait ça peut vous inspirer par exemple si vous avez une personne qui travaille dans le monde du jeu vidéo vous pouvez par exemple savoir quel est le type d'études qu'il a fait si vous avez par exemple une personne qui travaille dans un grand groupe et bien vous pouvez aussi arriver à trouver les études que la personne a suivi je vous remercie à très bientôt on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour travailler sur la lettre de motivation pour parcours sup je vous remercie à bientôt